La Légion d'honneur pour les héros du Thalys. Les trois américains et le britannique sont distingués pour avoir maîtrisé le tireur du train Paris-Amsterdam vendredi, évitant un carnage parmi les passagers selon François Hollande. Ces jeunes soldats en vacances et leurs amis étudiants balayent la version des faits avancés par l'assaillant, un homme peu instruit et paumé selon son avocate, qui aurait voulu braquer le train selon ses dires. Les enquêteurs continuent d'interroger ce Marocain de 25 ans, qui pourrait rester en garde à vue jusqu'à demain soir. Le groupe Etat islamique a détruit un célèbre temple de la cité antique de Palmyre en Syrie, classé au patrimoine de l'humanité. Les djihadistes ont placé une grande quantité d'explosifs hier dans le temple de Balchamine, construit en l'an 17 puis agrandi par l'empereur Adrien. Cette destruction intervient moins d'une semaine après la décapitation par le groupe EI de l'ancien chef des antiquités de Palmyre. Pas d'apaisement ce matin dans le face-à-face tendu entre les deux Corées. Pyongyang exige que Séoul cesse sa guerre psychologique, tandis que cette dernière réclame des excuses. A la frontière, la Corée du Sud a remis en service des haut-parleurs éteints depuis 11 ans et diffusant des messages de propagande. Séoul accuse son voisin d'avoir doublé ses unités d'artillerie à la frontière et déployé les deux tiers de sa flotte de sous-marins. Le typhon Goni se trouve au sud du Japon. Meurtrier aux Philippines où il a fait au moins 26 victimes, Goni a déjà fait 5 blessés dans l'île japonaise d'Ishiga-Kijima. De fortes rafales ont renversé des véhicules et arraché des poteaux électriques, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité. Une tour de métal en plein cœur de l'Amazonie. Cet observatoire de 325 mètres doit permettre de surveiller les mouvements des masses d'air au-dessus de la forêt. Les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur le rôle de la forêt amazonienne dans la région et sur le climat planétaire. Sur le long terme, ils vont pouvoir observer les effets du réchauffement climatique sur l'Amazonie.